Ça y est, on peut en parler, les films de Noël ont commencé. Ils ont commencé début novembre. Et moi j'ai un petit coup de gueule à faire passer, c'est que moi ça me gonfle qu'ils mettent ça dans les films romantiques. Parce que je trouve qu'ils devraient plus les mettre sur Netflix dans les films de science-fiction. Non parce que, je dis pas ça contre vous messieurs, mais on est d'accord que le mec du film de Noël... Non mais madame, on est d'accord, il existe pas. C'est pas content non plus monsieur, mais je veux dire, il est pas dans la salle ce soir par exemple. Enfin, faut me le dire, parce que je veux dire, il y a personne dans la salle ce soir qui s'appelle Connor. Qui est petit blond, yeux bleus, bronzés avec du labello. Qui est blindé de pognon parce qu'il dirige une très grosse boîte à New York. Mais qui vient d'être muté dans le trou du cul du monde, qui se trouve être son petit village d'enfance. Malheureusement, il est pas dans la salle ce soir. Et dans le film de Noël, ça se passe toujours vers le 22-23 décembre, il est là et il marche dans la rue avec son petit caban et tout. Dans la main droite, il a un chien, dans la main gauche, il a un café emporté. Et on sait pas pourquoi, il va marcher tout seul. Et là, il va arriver dans une fête foraine. Improbable. Et là, encore plus improbable, bam ! Il va avoir un coup de foudre sur une ancienne Toxico qui fait les pommes d'amour. La vie est dure, j'en ai plein le cul, il fait froid. Là, il va la voir, il va faire waouh ! Peggy ! Tu me plais de ouf, j'ai un coup de foudre. Ça te dit, demain, on va sur le marché de Noël, on s'achète un sapin. Elle va lui faire waouh ! Conor, attends, tu veux me prendre cours ? Je peux pas, moi, demain, je bosse. C'est le 24, journée compte double. En plus, il faut que j'élève mon gamin, il a un petit peu handicapé. Franchement, tu tombes mal, le Conor. Là, il va lui dire, mais putain, Peggy, regarde, je dégueule de pognon. Bon, ok, d'accord. Là, évidemment, t'arrives à la moitié du film de Noël et c'est la publicité. Donc là, t'es dans ton canapé et t'es pas bien parce que tu te compares à la vie de cette Peggy. Tu fais le point sur ta vie, tu te sens comme une *** dans ton canapé avec ton plaid. Alors tu te dis déjà, ce qui serait bien, c'est que j'aille au moins prendre ma douche. Ça serait un bon début, mais tu regardes l'heure, il est déjà 15h, ça vaut plus le coup. Donc évidemment, t'as toujours cette petite horaire un peu ***. 14h30, t'as encore de l'espoir, 15h, tu te laveras demain matin, évidemment. Donc là, t'as le film, le film qui reprend. Là, tu vas les retrouver dans le chalet du Conor, ça va être trop beau. Ils vont s'embrasser, ensuite, il va lui faire l'amour, excusez-moi d'être dans un film de Noël. Il va lui faire l'amour devant une cheminée sur une peau de bête. Je te jure, quand tu ramènes ça à ta propre vie, vraiment, est-ce que t'as déjà eu la peau de bête ? Jamais, ouais, non, non, impossible. Moi, j'ai un paillasson à la limite, c'est le seul truc qui s'en rapproche. Je me rappelle, c'était même écrit « Entrez dessus ». Une sorte de pense-bête pour le mec. Non ! C'est tellement compliqué. Et là, pendant l'acte amoureux, ça va être tellement fort. Il va la regarder dans le creux des yeux, il va lui dire « Oh là là, Peggy, je t'aime ! » « Oh là là, Peggy, je suis bien avec toi ! » C'est tellement beau, cette phrase, dans l'acte amoureux, « Je suis bien avec toi ! » Moi, je vous jure, j'ai déjà eu droit, je suis bien dans toi, s'il te plaît. Non, je vous jure, j'aimerais tellement vous mentir, mais on m'a vraiment dit ça. J'avais l'impression d'être un Airbnb, tu peux pas dire cette phrase. Et à cet instant, je me suis d'accord, mais ça veut dire, dans ce cas, il se passe quoi quand t'es pas bien ? Enfin, je sais pas, t'es allé trois ? Ah, y'a un vis-à-vis ? Non, ah, voici !